La vitamine B8 Oui alors en France et dans quelques pays francophones qui reprennent la littérature scientifique française on les appelle vitamine B8 mais dans le reste du monde on l'appelle vitamine B7 dans l'histoire on a d'abord appelé ça la vitamine H et ensuite la coenzyme R est indispensable à la croissance cellulaire à la digestion des graisses et des acides gras et à la transmission du sucre dans le sang on la trouve dans les céréales complètes dans le foie, dans les oeufs, dans le lait, dans le soja dans les noisettes, dans les légumes, dans les légumineuses dans les cosmétiques pour la peau et pour les cheveux Ouais mangez pas vos cosmétiques quand même hein Alors en fait la peau et les cheveux ce sont des symptômes visibles d'une carence en vitamine B8 mais c'est pas forcément un traitement à base de B8 extérieur qui va permettre de rééquilibrer et donc de faire disparaître vos problèmes de peau ou votre calvitie naissante mais nos bactéries intestinales en produisent plus que nos besoins naturels les besoins d'un organisme hors déséquilibre médical donc il ne faut pas chercher un apport en vitamine B8 ou en vitamine H à moins d'avoir un problème, une maladie ou un enfant en gestation Si vous aimez les enfants, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz